Bonjour, nous sommes au château de Beaucastel, le lieu mythique de la vallée du Rhône. Le château de Beaucastel est un des plus grands domaines de Châteauneuf-du-Pape par la superficie, environ 70 hectares en Châteauneuf-du-Pape et 30 hectares aussi en Côte-du-Rhône, puisqu'on est le domaine le plus au nord de l'appelation Châteauneuf-du-Pape. Le château de Beaucastel est connu historiquement pour avoir conservé l'intégralité des 13 cépages de Châteauneuf-du-Pape, ce qui veut dire qu'ici à Beaucastel on cultive les 13 cépages, chacun est planté séparément, chacun est vinifié séparément, puis sont assemblés. Alors aujourd'hui à Châteauneuf-du-Pape c'est un peu une tradition qui s'est perdue, la tradition des 13 cépages, mais Beaucastel est un endroit chargé d'histoire et chargé de tradition et pour nous chaque cépage a son importance et donc chaque cépage continue à être utilisé. Château de Beaucastel, propriété de la famille Perrin, dont je fais partie, j'en suis la cinquième génération aujourd'hui. Beaucastel a grandi essentiellement sous l'ère de Jacques Perrin, donc Jacques Perrin c'était mon grand-père et c'était l'homme un peu visionnaire de Beaucastel. C'est lui qui a décidé dès les années 60 de cultiver ses vignes uniquement de manière biologique, donc dès les années 60 il a décidé de se débarrasser de tous les herbicides, les pesticides, les anglais chimiques, et depuis les années 60 on est certifié en agriculture biologique. Donc bien avant que ça soit une mode et plutôt dans les années 60 où c'était la mode plutôt d'utiliser polychimique pour produire plus. Il a tout prix respecté son vignoble et pour lui le seul moyen de faire des grands vins, c'était de faire des vins qui soient le plus naturels possible. Donc le grand-père en même temps a développé la vinification des vins de Beaucastel, et il a notamment inventé un procédé qui reste un peu atypique dans la région et même en France, de chauffage de la vendange. Donc ici à Beaucastel on chauffe la vendange, on chauffe la vendange à 80 degrés Celsius, avant de la refroidir à 30 degrés, tout ça dans un échangeur, de telle sorte qu'il n'y ait aucun contact entre les raisins qui viennent d'être égrappés et la vapeur d'eau qui nous sert pour chauffer. Et le but de ce chauffage c'est de détruire des enzymes qui s'appellent les polyphénols oxydases, qui sont les enzymes responsables de l'oxydation des vins. Et notamment pour lutter contre l'oxydation, naturellement vous utilisez du soufre, du SO2. Ici à Beaucastel on n'ajoute jamais de SO2 pendant les fermentations et pendant la vinification. Donc c'est vraiment un procédé naturel dans la vigne, que c'est aussi que mon grand-père a voulu aussi naturel dans la cave, pour les vinifications. Donc voilà, donc Beaucastel, ça fait partie je pense de l'histoire de Châteauneuf du Pape, et c'est certainement un des derniers vignobles où il y a les traits cépages, où il y a une culture, une pratique vinification, qui soit vraiment exceptionnel dans le souci du moindre détail, et dans le souci qualitatif et représentatif aussi des vins de Châteauneuf du Pape. Thomas, je crois que vous n'avez pas qu'un seul vignoble au niveau de Châteauneuf et de la vallée du Rhône. Non, tout à fait. Je veux dire, le berceau historique de la famille Perrin, c'est Châteauneuf du Pape, c'est Château de Beaucastel. Et puis petit à petit, suite aux générations qui se sont succédées, aujourd'hui on est six à travailler sur l'ensemble de nos vignobles. Donc on a commencé avec Beaucastel, puis on a essayé de développer un peu en agrandissant, en achetant des domaines uniquement dans le sud de la vallée du Rhône. Donc aujourd'hui on est propriétaire à Châteauneuf du Pape, Château de Beaucastel, on a aussi un autre Châteauneuf du Pape qui s'appelle Lessinard, mais sous le nom Perrin. On a un domaine à Vinsobre, un domaine à Kerane, un domaine à Gigondas, des vignes en fermage à Vaqueras et trois domaines en Côte du Rhône. Parallèlement, à partir des années 1980, avec notre importateur américain, on a créé un domaine aux États-Unis à Paso-Rebless, donc en Californie, un peu à deux heures au sud de San Francisco, où on cultive des cépages du Rhône uniquement. Et en fait, ce sont les cépages qui ont été envoyés de Beaucastel, une sélection des cépages envoyés de Beaucastel. Ils sont passés aux États-Unis, ils sont restés deux ans en quarantaine, puis on a eu l'autorisation de les replanter aux États-Unis. Donc ce sont les cépages de Beaucastel qui ont été plantés sur le sol américain, où on fait des vins d'assemblage de cépages du Rhône. Mais Thomas, vous n'êtes pas dans l'Uberon, le Ventoux ? Si, tout à fait aussi. Alors c'est un peu différent, parce que dans l'Uberon et dans le Ventoux, c'est historique. C'est mon père qui avait créé cette société qui s'appelle La Vieille Ferme. Et en fait, La Vieille Ferme, c'est la partie négoce de la famille. Donc on fait effectivement un vin qui s'appelle La Vieille Ferme, qui est un vin très connu depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, essentiellement à l'espoir et puis de plus en plus en France. Et c'est un vin négoce, ça veut dire qu'on achète soit des raisins, soit des vins, je veux dire la majorité des vins, que l'on assemble nous-mêmes et qu'on met en bouteille sous le nom La Vieille Ferme.